Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle rencontre du 9e type. Je m'appelle Raymond Poirier, je suis l'animateur de la vie en BD sur CKRL 89.1 et c'est un plaisir d'être avec vous à nouveau dans le cadre de cette série propulsée par Québec BD. Donc l'idée, je le rappelle, dans le fond, des longues rencontres, des entrevues détaillées avec des auteurs, avec des autrices du Québec, certes, mais aussi d'Amérique du Nord plus largement et d'Europe. Alors des longues entrevues dans lesquelles on va en détail dans le parcours des auteurs, dans leur démarche, dans leur travail. Alors c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de ces rencontres du 9e type. Donc pas vraiment d'extra-intéresse là-dedans, mais bon, il y a 9e, alors on parle de bandes dessinées, vous l'aurez bien deviné. Donc pour cette semaine, eh bien on vous amène, on vous invite dans l'univers de la populaire série Les Nombris, donc déjà plusieurs tomes de la série principale. Déjà également une série hors-série, si on peut dire, donc les Vacheries des Nombris qui sont ajoutées il y a déjà quelques temps. Alors on avait envie de faire un peu l'histoire et de jaser autour justement des Nombris en compagnie de leur autrice, aux côtés de Marc-de-Lafontaine, donc Maryse Dubuc, qui sera avec nous aujourd'hui. Alors bien voilà, donc Maryse Dubuc est avec nous. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors en direct de Bruxelles d'ailleurs, donc l'après-midi de ton côté, le matin pour moi, deux temporalités qui se retrouvent, deux types de confinement et déconfinement aussi dans la période actuelle. Maryse, évidemment on va parler des Nombris, mais je me disais en fait, à quel moment commencer? Et bien pourquoi commencer par le début? Il faut dire que quand tu étais plus jeune, tu n'étais pas destinée naturellement vers la bande dessinée, c'était le roman qui t'attirait. À 7-9 ans, c'était la Comtesse de Ségur qui était ta grosse auteure, si on peut dire. Oui, moi je basculais parce que j'étais en pleine campagne, pas accès à beaucoup de livres, donc je disais ce qu'il y avait à la maison, c'était Comtesse de Ségur, puis Les Oiseaux se cachent pour mourir, que j'aimais beaucoup parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup de pages, donc c'est un livre que j'ai lu et relu avec beaucoup de plaisir en fait quand même, c'est une histoire assez riche. Donc tu as commencé quand même à un bon niveau de lecture. Ah oui, non, c'est ça, moi je suis vraiment toujours été passionnée de lecture, c'était, j'avais supplié ma mère de m'apprendre à lire puis à écrire avant d'aller à l'école parce que je trouvais que c'était vraiment trop long, de devoir attendre, d'avoir 4 ou 5 ans avant d'accéder à cet univers-là, ça me paraissait vraiment une trop longue attente. Et donc ce qui fait que l'amour de la BD, lui, est arrivé plus tardivement, c'est autour de 17 ans que tu as commencé vraiment à plonger et c'est un peu par les ouvrages de l'association, par la BD à l'époque qui était alternative que tu as vraiment plongé dans cet univers-là aussi. Oui, c'est ça, je dirais que j'ai été un peu élevée avec la vision que la bande dessinée c'était pour les garçons ou les gens qui n'aiment pas beaucoup la lecture et donc ça ne me correspondait pas beaucoup. Puis c'est ça, je n'avais pas un intérêt particulier vers la bande dessinée. Et oui, effectivement, je dirais que même encore maintenant, ce n'est pas tant la bande dessinée classique qui me parle le plus, mais la bande dessinée plus, c'est ça, à partir du courant, plutôt roman graphique, le renouveau de la nouvelle vague qui est tellement plus nouvelle maintenant, mais à l'époque, on appelait la nouvelle vague. C'est par des auteurs comme Trondheim, par exemple, Sphar, que je me suis introduite vraiment à dire, ah bien, là, j'ai trouvé mon compte dans la bande dessinée, ça va plus dans mon range qui m'intéresse. Et donc, à un moment donné, on creuse puis on se rend compte que ça devient un bon vecteur, qu'on a envie de raconter des histoires et que la bande dessinée est un bon vecteur pour porter ces histoires-là. Dans un contexte où tu développais aussi à l'époque le roman, je veux dire, avant de lancer Les Nombris, il y a eu La fille parfaite, donc le premier roman, avant le passage à temps plein vers la bande dessinée. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était plus naturel d'aller vers le roman. Et aussi, en début de carrière, tout ce que tu veux, c'est de trouver un moyen de t'exprimer. Tu cherches à t'exprimer, tu cherches à être publié, tu veux pouvoir communiquer avec un lecteur, donc tu t'entonnes, tu essaies un peu ici ou là. Puis le roman a bien fonctionné assez rapidement pour moi. Le premier roman que j'envoye à un éditeur a été accepté par trois éditeurs. Puis là, bon, tu découvres ce monde-là, tu découvres aussi que ce n'est pas nécessairement super payant. Puis à un moment, tu essaies de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner sa vie aussi dans cet univers-là. Donc, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte en début de carrière, beaucoup de nouvelles choses à apprendre puis à intégrer. Oui, puis j'imagine beaucoup d'essais et erreurs, en fait, autant entre la BD puis le roman, OK, on a un sujet, on essaie de développer comme ça, on a quelques séries en parallèle, on lance des éléments, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui colle sur le tableau, puis on met ses énergies là-dedans. C'est ça, puis on ne le sait pas avant d'y être, on ne le sait pas avant de l'essayer, de l'expérimenter. Puis l'autre truc qui est très, très majeur aussi, qu'on néglige souvent de parler, c'est qu'en tant qu'auteur, tu as à découvrir ta façon de travailler aussi. Puis là aussi, il y a une somme assez considérable d'erreurs de mois de travail avant de se rendre compte qu'on n'aime pas. Par exemple, dans le roman, à un moment, je me suis dit, oui, mais il y a plein d'auteurs qui font un plan, puis après, ils suivent leur plan, ils écrivent le roman comme c'est dans leur plan. J'ai essayé ça, je me suis plantée, c'était vraiment pas pour moi. Donc, c'est ça, tu y vas, tu essaies, tu découvres, puis c'est de trouver son plaisir aussi, parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas communiquer du plaisir au lecteur, si tu n'as pas du plaisir toi-même. Donc, c'est de trouver à quelque part, c'est où tu te sens excité dans ton travail. Oui, puis dans le contexte où, en fait, en plus, avec les projets BD, avec les projets visuels, bien là, tu es en duo avec Delaf, avec Marc Delafontaine. Donc, non seulement, il faut que tu trouves ta méthode à toi de travailler, mais il faut que vous trouviez ensemble aussi votre approche, votre méthode. Parce que pendant que toi, tu commences côté scénario, autant côté écriture, bien, lui débute aussi, ou a débuté côté dessin, côté visuel, côté scénario aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est énormément de discussion. C'est aussi de se mettre un peu au diapason, parce qu'il y a des gens qui vont travailler, c'est sûr que moi et Marc, comme on était en couple, c'était différent aussi, mais il y a des gens qui vont travailler en duo et ils vont faire chacun leur part du boulot. Quand c'est fini, tu la passes à l'autre, l'autre exécute et il n'y a pas beaucoup d'interaction. Nous, on a toujours travaillé avec une interaction quasi comme si c'était une seule personne. Ce que ça veut dire aussi, quand tu es une seule personne, quand tu travailles pour toi-même, dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire, tu t'autocritiques, tu critiques tout, en fait. Et ça, de le faire avec une autre personne, c'est aussi un défi. Donc, il y a effectivement beaucoup d'apprentissage à faire dans cette direction-là. J'imagine une dynamique de confort à trouver parce que les critiques que tu fais parfois toi-même, je veux dire, sont un peu plus raides que celles que tu vas faire aux autres. Exact, c'est ça. Puis des fois, dans le feu de l'action, à un moment donné, tu t'enthousiasmes, l'autre donne une idée, elle ne te parle pas nécessairement, tu rebondis puis tu repars. Puis c'est vrai que ça peut être un peu... Oui, il faut ménager un peu les susceptibilités. Puis ça fait partie de la job, partie du travail. Et j'imagine que même avec le recul aujourd'hui, là, si tu t'es retrouvé dans une situation, tu dirais, bien, justement, j'ai une autre relation avec un autre dessinateur, une relation peut-être un peu plus classique, moins, je ne dirais pas fusionnelle, mais très proxime. Bien, ça serait une autre façon de se jeter dans le vide parce que, dans le fond, il y a une dynamique qui est à reconstruire dans laquelle, finalement, tu n'es pas habitué pour tes créations BD, par exemple. Ah oui, travailler en collaboration, ça demande vraiment une grande confiance parce que, déjà, il faut être sûr que la personne ne va pas te laisser tomber en cours de route parce que, tu sais, c'est des mois ou même, dans certains cas, des années d'investissement dans un projet. Puis après ça, il faut voir si c'est possible de s'accorder. Donc, oui, ça demande beaucoup, beaucoup de confiance de s'investir avec quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas dans un couple, c'est quand même comme une espèce de mariage que tu as avec une personne comme ça et qui peut durer des années parce que si, justement, tu tombes sur un succès et que ça se poursuit, oui, ça peut être... Puis après, il y a tous les changements, il y a l'argent qui peut s'impliquer là-dedans aussi. Donc, oui, oui, pas mal d'interrelations qui peuvent être complexes à gérer. Et j'imagine que ça, c'est avec le recul d'aujourd'hui, mais que ce type de réflexion-là, en 2001-2004, quand on se lance avec les séries, avec la production en duo, bien, c'est comme on y pense pas trop puis on y va parce que c'est la voie logique. Dans le fond, c'est celle qui était plus évidente à ce moment-là. On avait envie de travailler ensemble. On se lance puis on découvre tous ces éléments-là au fur et à mesure de la route. Oui, c'est ça. Puis on délai avec parce qu'en fait, quand quelque chose marche puis c'est ça, là, à un moment, tu commences à avoir l'attente de l'éditeur, l'attente du lecteur. T'es quasiment toujours dans l'urgence parce que tu veux produire le meilleur album possible dans les meilleurs délais possibles. Donc, à un moment aussi, tu sais, est-ce que tu t'oublies toi-même? Jusqu'où ça va? Donc, la priorité va à quoi? La qualité de l'oeuvre ou garder une vie à côté ou faire un peu entre les deux. Il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de sliders qui doivent être ajustés pour savoir à quoi on ajoute le plus d'importance parce qu'on ne peut pas tout, tout faire. Oui, peut-être capable de les faire évoluer avec le temps aussi. Un peu comme avec la production des nombris où à un moment donné, c'était un album par année essentiellement. Ça, ça s'est passé. Bon, les vacheries qui sont arrivées un peu entre les deux depuis deux tomes. Donc, tu sais, tranquillement, on joue aussi. On se donne le luxe aussi de jouer avec cet agenda-là peut-être parce qu'on en a envie, on en a besoin. Oui, c'est ça. Le besoin de respirer un petit peu. Puis aussi, l'histoire qui s'est tellement complexifiée au fil du temps dans le cas des nombris. À un moment donné, ça prenait de plus en plus de temps de planifier l'histoire avant de pouvoir commencer à produire l'album. Donc, c'est un peu tout ça qui a fait qu'à un moment, il a fallu se dire bon, bien, c'est super. Puis aussi, c'est sûr qu'en début, tu as un succès qui commence et tu te dis, wow, on a une chance incroyable. Il faut foncer là-dedans. Il faut faire une place à notre série. Tant que ta série n'a pas quoi? Tant que ta série n'a pas trois albums, je ne peux pas vraiment dire que c'est une série encore. Donc, tu veux ton troisième, ton quatrième, tu veux qu'il soit sur le marché le plus rapidement possible. Donc, c'est ça. Ça a été quand même un bon sprint. Oui, puis surtout dans votre contexte, en fait, où tu dis justement que c'est l'impression que c'est au quatrième, justement, où on dit, bien, OK, là, on va commencer à réinventer. Certains personnages, Karine, entre autres, on va commencer à lui donner une colonne qu'elle n'avait pas nécessairement avant. Donc, c'est peut-être au quatrième que c'est, disons, amplifié puis imposé cette dynamique-là d'évolution et de complexification, dont des ingrédients avaient été placés quand même un peu avant. Mais je trouve ça drôle que tu amènes un peu vers le quatrième tour, en disant, bien, OK, c'est là qu'on a une série. C'est peut-être un peu là qu'on les développe autrement, dans le fond, au-delà de la série. Oui, puis dans notre cas, on dirait que tout est arrivé en même temps en tombe 4 parce qu'on avait aussi plus de pression sur le tombe 4. Il y avait une sortie qui était prévue en primeur au Québec. Donc ça, ça veut dire que l'éditeur devait retenir les albums de sortir en Europe pour les sortir en premier au Québec. Il y avait toute une série de panneaux de publicité qui avaient été réservés dans le métro de Paris pour la semaine de la sortie. Il y avait comme plein, plein, plein de trucs qui nous obligeaient à livrés pour un certain jour, très précisément, avec la publication hebdomadaire dans Spirou qui est, c'est ça, qui est hebdomadaire, ça, tous les 7 jours. Ça revient à moi, c'est souvent. Donc tout ça, il y avait quand même pas mal de pression sur le 4. Puis en plus, on était un peu en train, effectivement, de changer notre façon de travailler, d'essayer de prévoir nos affaires un peu plus à l'avance pour embarquer dans un récit encore plus construit, plutôt qu'être une improvisation contrôlée comme peut-être les trois premiers albums, de devenir dans un récit beaucoup plus développé, beaucoup plus avec encore plus de richesse, si on veut, au Tomcat. Et puis tu restes encore coincé dans le 44-6-8 sages avec trois personnages principaux qui ajoutent aussi au casse-tête. Donc oui, oui, le Tomcat, ça a été quelque chose quand même. C'est assez mémorable pour nous. Je pense, pour Marc, comme pour moi, dans notre histoire en tant que créateur, ça a été, oui, c'était un moment... on l'a senti passer. Parce qu'en même temps, tu mentionnes l'autopublication, donc c'est publié aux 7 jours, aux 7 jours, aux semaines. D'un côté, dans le fond, on se fait un plan de match qu'on exécute, mais j'imagine aussi qu'à un moment donné, dans une dynamique d'autopublication, s'il y a quelque chose qui marche moins que ce qu'il avait anticipé, exemple, un prof d'éduc qui est peut-être cassé un peu vieux, eh bien, woups, on arrive, il faut changer la fin, mais finalement, on n'a pas nécessairement le temps pour la préparer, autant qu'on l'aurait pu, dans un contexte de création normale, où on dit, OK, on efface, on recommence la moitié, puis on reprend. Là, c'est publié. C'est ça. Non, non, c'était vraiment, je pense qu'on a tout fait avec ce Tomcat-là, vraiment, tu sais, jusqu'à aller à devoir... Normalement, avec Spirou, on communique juste par mail, même si ça prend 24 heures avant d'avoir une réponse avec le décalage, pas de problème. Mais là, non, 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 là, c'était vraiment prendre le téléphone, appeler à la rédac, leur dire, est-ce que le magazine est imprimé? Parce que la page que vous publiez cette semaine, il y a un Y dans l'histoire, là, il y a vraiment, on prend une direction dans l'histoire, puis là, on se met dans un pétrin pas possible. Il faut que vous reteniez cette publication-là. Donc, ils ont enlevé la page du magazine, ils n'ont même pas eu le temps de changer au sommaire. Donc, il existe un magazine de Spirou où il y a les nombris au sommaire, page, je ne sais pas, peut-être la 33e page de l'album, quelque chose comme ça, et il n'y a pas la page des nombris. Donc, on voit qu'il y a eu un changement d'extrême dernière minute. Et c'est ça, tout ça étant dû au fait qu'on avait planifié pour aller vers une fin qui nous excitait beaucoup, mais qui, au final, était un peu trop dramatique pour le ton des nombris. Pourtant, on s'est permis des trucs très, très dramatiques. Et là, et par la suite, encore aussi. Mais c'était peut-être un peu tôt dans la série pour aller dans quelque chose d'aussi dramatique. Donc, il a fallu ajuster à notre dernière minute. Puis ça, ça a aussi ajouté au fait que le tombe 4 est aussi important dans l'évolution de la série, parce que l'évolution qu'on a avec les personnages, par exemple, de Karine, principalement de Karine dans le tombe 4, était prévue pour venir arriver plus tôt au tombe peut-être 7 ou 8. Donc, on l'a rapatrié pour organiser nos histoires. Quelqu'un vraiment qui voudrait analyser notre façon de travailler, qui prendrait des magazines de Spirou pour lire les versions A des gags qui ont été publiés et les comparer avec la version finale qui est dans l'album. Et puis, à ce moment-là, on peut voir un peu de quelle façon un auteur peut tweaker un même détail pour lui faire dire une chose ou son inversé. Avec le même gag, on a dit deux choses absolument opposées dans le magazine de Spirou et dans l'album, en réécrivant les dialogues à peu près sans refaire aucun dessin sur la même page. Donc, je pense que les lecteurs qui lisaient dans Spirou, comme il y a un petit phénomène de la mémoire et une faculté qui oublie, donc même s'il y a quelques petites inconsistances dans le récit, ça passe. Ça n'aurait pas pu passer en album, par contre, donc il fallait vraiment faire la modification, mais il y a des comparaisons assez amusantes à faire entre les deux versions. Oui, parce qu'effectivement, ça devient une opportunité de voir, en fait, c'est un peu, je ne dirais pas la première version, mais peut-être la troisième, quatrième version qui se rend dans Spirou. Et des fois, côté album, je pense qu'actuellement, c'est quoi, vous rendez pratiquement à 8-10 versions du scénario avant de trouver la bonne version, où on part peut-être d'un 72 pages pour en arriver aux 44 pages par après. Oui, c'est ça, on a ça. Puis on a aussi des cas, je ne me rappelle pas pour quel album, je pense le 6, où là, on avait écrit une histoire qu'on adorait et qui était beaucoup trop longue et qui était impossible à raccourcir. Parce qu'à un moment donné, pour raconter certaines histoires, tu as besoin de certains éléments, tu n'as pas le choix de passer par ces étapes-là. Avec nos trois personnages, encore une fois, il y en avait trop. Si on voulait raconter cette histoire-là, ça prenait tous ces éléments-là. Puis, tu sais, en BD, en roman, si on vient avec la comparaison roman-BD, en roman, si ton roman fait 20, 25, 50, 75 pages de plus, premièrement, ça ne coûte presque rien de plus pour le publier. Et ça ne te prend pas nécessairement plus de temps à l'écrire. Parce que si tu investissais du temps à essayer de raccourcer ton histoire de 75 pages, ça te prendrait presque autant de temps. Mais en BD, chacune de tes pages te coûte une semaine de travail. Puis, quatre semaines de travail, c'est un mois. Si t'es rendu avec une histoire qui a 8, 10 pages de plus, ça veut dire que l'album va sortir deux ou trois mois plus tard. Donc, ça change plein de trucs au niveau planification. Puis, ça a un poids. Puis, dans certains cas, bien, c'est ça. Il faut... C'est plus que d'adapter l'histoire. Dans certains cas, c'est de remettre ça complètement à plat, remettre à zéro puis réécrire une nouvelle histoire. Ça doit être assez... Ça doit être assez rough comme décision à prendre. Parce que, je veux dire, l'histoire que t'as écrite, t'es attachée, t'avais envie de la raconter. Puis là, tu te rends compte que, oups, ça ne cadre pas avec le format, ça ne cadre pas avec les délais. C'est comme... Mais, il me semble de se retourner de bord. Ça doit être assez énergivore, assez difficile à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, t'sais, tout pour le bien de l'album. Mais, effectivement, c'est quelque chose qui demande... Mais, t'sais, la création vient des contraintes. Je pense que, dans le cas des nombrils, on peut dire que, ouais, les contraintes... Je sais pas s'ils nous ont nourris, mais, en tout cas, ils étaient là. Et la première contrainte, d'ailleurs, puisqu'on en parle, que vous êtes donnés, c'est les personnages. Parce qu'au bout du compte, la série à gags, c'est le petit théâtre qu'on va peupler. Donc, on choisit de le garnir. Initialement, Vicky, Jenny arrive. Et Karine est arrivée un peu en troisième, finalement, parce que, de ce que j'en comprends, dans le fond, on se rend compte que la dynamique entre les deux, plus méchante, bien, marche pas s'ils n'ont pas de souffle-douleur. Et donc, il fallait nécessairement aller vers un trio. C'est ça. C'est venu en deuxième, en même temps, quasi en même temps, parce que, directement, quand t'essaies de faire agir Jenny et Vicky, juste les deux... On s'est permis quelques gags, effectivement. Karine n'est pas là aussi. Mais, en début de série, c'est venu tout de suite de se rendre compte que ça, c'était une nécessité d'avoir un personnage. Puis là, il y a un tweak assez difficile aussi à faire avec l'humour. C'est qu'une victime, si le lecteur a trop d'empathie envers la victime, le lecteur pourra pas rire le gag parce que ça grinçait un peu trop fort. Donc, il fallait rendre Karine sympathique. Mais en même temps, il fallait lui donner une espèce de force ou de stabilité intérieure pour être capable de prendre les vacheries sans que ça... Tu sais, pas qu'elle pleure à la fin des gags parce que si elle pleure, le lecteur pourra pas, lui, de son côté, rire. Donc, lui aussi, il y a un ton vraiment particulier avec les nombrés avec cette espèce de méchanceté-là qui était à trouver. Au début, effectivement, on a fait des erreurs et on a recorrigé des trucs parce que c'était quelque chose à prendre en main. Oui, parce qu'il y a des trucs, en fait, que... En fait, par exemple, verbalement, tu vas dire que ça passe pas. Mais sur la planche, dans le bon contexte, ça peut marcher et ça peut même être drôle. Mais encore là, de ce que j'en comprends, ça devient un jeu d'équilibrisse dans le fond de trouver le bon ton, trouver la bonne dynamique. Puis en plus, dans un contexte où des trios en BD, il n'y en a pas tant que ça. Souvent, on y va plus vers des duos, c'est plus facile le côté dynamique. Donc là, en plus, il faut réussir à pas trop se sentir d'empathie envers Karine pour pas être mal à l'aise au gag. Et en même temps, avoir aussi Jenny et Vicky qui sont assez différentes dans leur manière d'amener les vacheries pour pas être deux copies d'aide mutuelle, dans le fond. Oui, c'est ça. D'avoir une différence avec Vicky qui est beaucoup plus volontaire, plus agressive, si on veut, et Jenny qui est plus stupide. Effectivement, ça permet que... À quelque part, ça nous permet de redoubler notre rentabilité sur chaque situation parce que ça permet d'avoir deux gags. Dans certains cas, même trois, parce que parfois, il y a aussi Karine qui ajoute un point de vue différent. Donc, avec la même situation, avoir deux occasions de faire rire le lecteur, c'est payant en final. Mais dans une page, ne serait-ce que dans une cave, ça prend de la place parce qu'à chaque fois, les trois personnages sont là. Ça prend de la place visuellement et ça laisse moins de place pour les bulles parce que là, t'as trois bulles, t'as trois personnages. Donc, t'essaies de raccourcir. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissement de temps qui a été fait dans les nombris, qui est fait dans les nombris aussi à raccourcir, raccourcir, couper des bouts de phrases qui, oui, donnent du naturel. Dans la vraie vie, on aurait ce petit bout de phrase-là, mais il faut couper, couper dans les nombris, choisir un mot de cette lettre qui dit la même chose qu'un mot de neuf. Bien, écoute, c'est de l'espace dans ta case et c'est utile. Et ça veut dire que, dans le fond, dans ces cas-là, autant les dictionnaires des synonymes que l'imaginaire de l'auteur, qu'éventuellement, tu crées une expertise en synthétisme, dans le fond. Oui, tu peux le dire comme ça, mais as-tu pensé de le dire en un mot que ça passerait? Oui, c'est ça. On a aussi le bout de temps où on avait comme le mystère avec John John aussi. Là aussi, il y a des travails sur les dialogues pour le singulier pluriel qui est un petit peu à travailler. Et les niveaux de langue aussi, la langue orale, la langue écrite, et la langue, le français de France, de Belgique et du Québec. Donc, oui, on joue beaucoup avec les mots, avec le choix d'éviter le mot « mec » ou « gars » dans une série avec trois filles. Il faut travailler pour l'éviter. Donc, il y a eu une chance que tu aies amoureuse des mots au départ. Puis finalement, le bagage roman sert parce que tu en as besoin. Finalement, on se rend compte que... Parce que c'est pas évident de synthétiser une pensée, mais qu'elle soit quand même assez pleine pour donner une dimension au personnage ou donner une dimension au gag aussi. Oui, c'est ça. Puis qu'on sente la personnalité du personnage. Rien... Tu sais, que rien qu'en lisant le dialogue, on puisse savoir si c'est Johnny Vicky ou Karine qui parlent. Tu sais, c'est ça. C'est d'essayer de leur donner leur propre saveur sans non plus tomber dans des tics de langage ou des trucs un peu faciles dans ce genre-là. Mais tu sais, d'avoir vraiment, c'est parce que c'est leur personnalité qui transcende au travers de leur collection. Et nécessairement, ça veut dire aussi qu'au niveau dessin, il faut aller vers des personnages qui sont expressifs, qu'on est capable de manier, de manipuler parce qu'on va avoir besoin de cette dimension-là parce que le dessin, comme on a peu d'espace pour les mots, puis dans le fond qu'il faut synthétiser de ce côté-là, il faut maximiser aussi l'expressivité des personnages. Oui, c'est ça. Puis ça aussi, au niveau de la collaboration, c'était quelque chose qui est vraiment super important, en fait, c'est que parfois dans le gag, juste un sourcil légèrement plus circonflexe ou moins fait que le gag passe ou pas. Parfois, étrangement, tu n'arrives pas à le mettre en mots, tu n'arrives pas à l'exprimer, mais la caméra doit être mise dans un angle différent. Il faut voir les personnages sous un angle différent. Justement, c'est ça, du gag, c'est du petit théâtre, donc il faut rester quand même assez plat. Puis parfois, Marc nous faisait une super belle case. Puis là, après, on s'enlisait, on disait, mais pourquoi le gag ne passe pas? La case est un peu trop belle, tu sais, parce que c'est une tentation, tu fais du dessin, tu fais de la BD, tu as envie de mettre le bel angle de vue où on voit des trucs un peu plus éblouissants, mais comme c'est du gag, il fallait toujours prioriser, il faut toujours prioriser le fait de mettre le gag de l'avant, donc toujours, toujours au service du gag, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre un gag qui tombe à plat, parce qu'on avait envie de montrer un beau paysage ou une belle contre-plongée. Et ça revient un peu à ce qu'on dit au départ dans les allers-retours, où il faut, dans une zamique de collaboration, être capable de se dire ça, être capable d'analyser les choses, puis qu'à un moment donné, si on marche sur des oeufs en faisant des commentaires, bien, ça ne peut pas marcher parce qu'on est dans l'efficacité, on est dans l'urgence aussi. Donc, il faut pouvoir communiquer directement puis clairement. Puis se spécialiser un peu parce que chacun a ses forces, puis dans le cas de moi et Marc, moi, je dessine pas. Donc, à quelque part, parfois, mon oeil de non-dessinatrice pouvait être utile parce qu'on dirait que la vision est légèrement différente, une espèce de confusion visuelle qu'il peut y avoir, qui est très évidente pour un dessinateur. Mais non, c'est un autre plan, c'est pas le même truc. Mais pour un non-dessinateur, ben oui, mais le pot de fleurs qui est derrière la tête du personnage, on dirait qu'elle l'a sur la tête. Ah, ben oui, c'est vrai. D'avoir un peu des visions différentes comme ça, donc ça donne une autre perspective. Puis dans mon cas, ça me permettait de me mettre dans la peau du lecteur qui, généralement, le lecteur de bande dessinée n'est pas lui-même dessinateur, même s'il y en a beaucoup. Mais donc, c'est une autre façon de voir les choses, puis une relecture aussi extérieure. Donc, oui, c'est beaucoup d'aller-retour. Est-ce qu'on a l'impression que, dans le fond, la compréhension des personnages diffère quand on les comprend plus par les mots versus par les images, dans le fond? La compréhension, je pense que c'est l'adéquation entre les deux aussi. C'est vraiment d'avoir... C'est dans certains cas, c'est tellement le mot qui prend le dessus. On dirait qu'on passe sur les personnages, on fait juste décoder les expressions. Puis parfois, les mots doivent laisser la place au personnage, au visuel, parce que là, c'est l'expression du personnage qui va faire... qui va déclencher le rire. Donc, il y a aussi comme une relation d'humilité, de cession, du spotlight entre le texte et l'image qui doit toujours, encore une fois, être mise au profit du gars. Et dans tout ça, on parlait de casting aussi dans cette parenthèse-là. Et entre autres, quand Karine est arrivée, j'imagine qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas la mettre sur le même pied physique que Jenny Vicky. Donc, il fallait qu'elle soit différente. Et donc, éventuellement, la décision a été prise de l'allonger, sans plaisir, d'aller vers une grande échalote, un peu sans colonne, dans le fond, pour illustrer un peu physiquement le fait qu'elle peut se faire taper dessus par les deux autres, si on peut dire, psychologiquement. Mais ça a été... Il me semble que ce n'était pas fréquent non plus comme type casting, ce type de grande fille-là, si on se reporte en 2004. Oui, c'est ça. Parce que si on écrit Karine physiquement sans la montrer, elle est grande, elle est mince, elle est blonde. Ce n'est pas la description qu'on entend le plus souvent d'une moche. Donc, oui, effectivement, c'est surtout au niveau du fait qu'elle n'ait pas de courbe, qu'elle n'ait pas de féminité. Puis, on a un peu poussé là-dessus au début aussi, avec son coach qui la surnomme petit gars. Tu sais, de voir qu'elle passe un peu pour son garçon manqué. Puis, c'est tellement propre au sujet de la série aussi, de la féminité. Est-ce que ça doit être mis de l'avant? Est-ce que c'est l'hypersexualisation, la sexualisation? Tous ces thèmes-là, ça se rapproche aussi beaucoup du thème. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites de façon inconsciente. Il y a d'autres choses qu'on a faites de façon tout à fait consciente. Mais tout ça, c'est mélangé. Parce qu'on baignait quand même bien dans le thème à partir du début. Puis ensuite, le thème s'est beaucoup élargi aussi. Mais au départ, c'est ça. Parce qu'au départ, en fait, il faut aussi dans le contexte social, je parle d'hypersexualisation, c'était pas mal à l'avant-plan. Bon, il y avait Britney Spears, les chandails de Benin arrivaient. Donc là, on est autour de 2001 quand l'idée initiale, dans le fond, des nombrils arrivent. Et on va se baigner un peu de cet univers-là. On va se baigner aussi, j'imagine, de notre expérience de l'école secondaire. Et ensuite, tranquillement, une fois que le théâtre est placé, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce trio-là? Et la série à gags, c'était pas imposé, il me semble, de façon spontanée. En fait, au départ, même l'idée était peut-être un peu d'être désamenée dans une logique de roman. Oui, c'est ça, oui, oui, parce que moi, j'étais vraiment dans l'écriture de roman à ce moment-là. Ça faisait peut-être trois, quatre ou trois, quatre romans que je publiais. J'étais vraiment dans cette dynamique-là. Je cherchais des idées. C'était Marc qui faisait des couvertures. Donc, on cherchait vraiment dans cette direction-là. Puis à un moment, oui, c'est ça, il y avait une ouverture vers son arrière. OK, est-ce que ça s'adapte? Est-ce que cette idée-là... Puis je pense que vraiment, l'idée a gagné à être utilisée de façon un peu plus visuelle, plus humoristique aussi. Ça peut être très bien en roman aussi. Mais je pense qu'il y a des idées qui peuvent passer d'un médium à l'autre avec une certaine adaptation. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas faites pour ça. Mais dans le cas des nombreux, je pense que le changement a été pour nous. Et donc là, ça devient une série à gags. C'est dans Safarir, éventuellement. On le propose aux éditions du Puy. Et si on se reporte dans le contexte du Spirou de l'époque, ce n'était pas un humour caustique comme celui qu'il y a dans les nombris. Un humour un peu plus trash à certains égards. Dans le fond, pour l'époque, encore là, ce n'était pas fréquent dans le magazine. Donc, j'imagine qu'on se soumet ça. D'un côté, on se dit, bien, qu'est-ce qu'ils vont nous demander d'enlever pour finalement se rendre compte que, bien, eux, au contraire, c'est tellement différent de tout ce qu'ils ont reçu, qu'ils nous appellent en avant de 48 heures, puis go. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est exactement ce qui est arrivé. C'était la surprise totale. On était prêts à tellement de concessions pour pouvoir être dans le magazine de Spirou, finalement, de se dire, non, non, c'est exactement léger. C'est totalement inattendu. Donc, ça doit être une bonne validation de dire, bien, dans le fond, OK, on a trouvé quelque chose qui marche. On a trouvé quelque chose qui a un potentiel. Est-ce que c'est un peu la table dans le dos après Safarir? Donc, une espèce de pré-consécration. On se dit, OK, il y a des gens qui font au projet. Et là, ça vous incite, ça vous met un peu sur la voie rapide pour le développer, dans le fond. Oui, oui, c'est sûr. Ça nous a mis sur la voie rapide, certain. Parce que là, à un moment donné, où tu passes d'un mensuel à un hebdomadaire, tu quadruques ta production. Ça, ça veut dire mettre de côté tous tes autres projets. Pensez qu'à ça. Parce que quelqu'un qui sait faire de la bande dessinée, produire une page par semaine, ça reste raisonnable, dépendamment de ce que tu fais, mais quelqu'un qui commence en bande dessinée comme on commençait avec Marc, on avait une certaine expérience de création et un peu de bande dessinée, mais de tout à coup, de voir livrer une page à Spirou à chaque semaine, c'était pas de dire, on a signé pour un album, puis il nous demande de le créer au rythme d'une page par semaine. Non, non, il est publié, les pages. Donc, les nuits blanches qu'il faut pour pouvoir livrer à temps, on les a faites. Oui, oui, la voie rapide, certainement. Puis au niveau de l'apprentissage, au niveau de la production, on a découvert ce que c'était que de travailler des 90, 90, 60 ans par semaine. Parce que dans le fond, en plus, ça peut paraître, en fait, je veux dire, on lit, on trouve ça drôle, mais de faire justement que nous, on lit ça puis on trouve ça drôle, c'est une mécanique qui n'est pas évidente. Dans le fond, on a un nombre limité d'espace, il faut que ça punche à la fin. Et en même temps, d'autant plus dans les premières publications où là, il faut séduire le public, il faut s'approprier les personnages, il faut s'approprier la méthode de travail. C'est comme tu disais, en fait, je pense que quand tu me dis que c'est intense, je te crois à 100 %. C'est ça. Puis il ne faut pas que ça paraisse que c'est difficile en humour. C'est ça, c'est... Moi, la comparaison que je fais souvent, c'est le patineur de vitesse versus le patineur ou la patineuse de patinage artistique. Je les mets côte à côte, ils vont à un bout de la patinoire, il faut qu'ils se rendent à l'autre bout. Le patineur de vitesse, tu vas voir dans son visage l'effort et tout. Et le patineur artistique va faire la même chose, peut-être à peu près à la même vitesse parce qu'il doit prendre la puissance aussi pour pouvoir faire son saut, mais il va faire tout ça avec le sourire et en ayant l'air qu'il n'y a aucun effort. Mais faire de l'humour, c'est un peu la même chose dans le monde de ciné, c'est qu'il faut que ça paraisse sans effort. C'est comme quand tu écoutes un humoriste, il faut qu'il ait l'air de dire son sketch pour la première fois, alors que c'est peut-être sa centième fois dans les trois derniers mois qu'il répète le même sketch. Mais il faut que ça aille l'air spontané, naturel, puis en humour, en bande dessinée, c'est la même chose. Il faut que ça aille l'air d'être sorti de notre tête de façon spontanée, alors que c'est ça, on a réécrit le dialogue cinq fois parce que cinq fois, c'est même pas beaucoup, pour qu'il ait l'air aussi naturel. Donc, c'est... Oui, oui, c'est... Mais c'est une belle discipline. C'est une discipline. Et j'imagine que dans ce contexte-là, dans le fond, c'est qu'au départ, donc, on est un peu en dérapage contrôlé et donc en improvisation contrôlée aussi. Pas toujours contrôlée, mais... On va se donner l'illusion. Et éventuellement, dans le fond, j'imagine qu'il y a une zone de confort qui s'atteint et dans la vie normale, on s'approprie des personnages de petit théâtre puis on peut rouler ça pendant un certain temps. Et on parle beaucoup, quand on jase les nombris, de l'aspect évolutif de la série et avec la sortie des Vacheries des Nombris, on dit qu'on revient à la structure, de la série à gags, etc., etc. Mais finalement, quand on regarde de manière factuelle votre zone de confort, où vous avez approprié les personnages puis gardé un peu d'esprit, c'est réagag, il n'a pas duré très longtemps. Non. Les nombris ont toujours été en évolution. Finalement, votre zone de confort, vous ne l'avez jamais vraiment adoptée, vous n'êtes jamais installée là-dedans, vous l'avez constamment repoussée aussi. Pratiquement, dès le tome 3, on commence à intégrer des histoires. Tome 4, on fait évoluer le personnage principal. À un moment donné, on fait un polar. À un moment donné, on fait des séries à gags, mais avec histoire complète, éventuellement, ça tombe des histoires complètes. C'est constamment en évolution. Vous n'êtes jamais assis dans cette zone de confort-là. J'ai l'impression, on a discuté avec notre éditeur, le moment où vraiment le choix s'est fait, c'est quand on a décidé de révéler ce qu'il y avait sous le casque de John John. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tu fais une croix sur le running gag infini des séries à gags, puis tu t'embarques dans un processus d'évolution parce que de montrer ce qu'il y a sous le casque du mystérieux motard casqué, ça veut dire qu'après, il va falloir passer à autre chose. C'est de dire que la victime, l'éternelle victime, ne sera peut-être plus une victime. Là aussi, je veux dire, la rumeur a vraiment circulé sur Internet. Il y a des gens qui disaient, comme si c'était un fait, que la série était finie après le tome 4. Mais ils n'ont pris ça nulle part, à part dans l'histoire en tant que telle. Il n'y a absolument rien qui disait ça. Ça veut dire que ça allait à l'opposé de certaines préconceptions qu'on a sur la fiction où on se dit, si un personnage a été d'une certaine façon pendant trois, quatre tombes et qu'il change, je veux dire que c'est fini. Parce qu'on ne l'a jamais dit puis la rumeur s'est lancée quand même. Donc, il y a quelque chose à quoi les lecteurs s'attendent. Puis dans les tombes 3, 4, ça a été différent de ce qui était prévu. Puis j'imagine qu'en fait, c'est un beau risque aussi que vous prenez comme auteur, toi et Delaf, dans la mesure où, bien, on ne sait pas si la nouvelle dynamique va marcher. La Karine avec plus de colonnes, dans la dynamique avec Vicky et Jenny, est-ce que ça va pouvoir marcher autant que la dynamique des trois premiers tombes? Si on fait évoluer éventuellement puis qu'on ajoute un peu de densification, si on peut dire, aux deux personnages qui sont, bien, aux deux personnages plus vilaines, si on peut dire. Donc, Vicky et Jenny, qu'on explique, qu'on contextualise, est-ce que ça va changer la dynamique? Est-ce que l'empathie qu'on va éprouver envers une ou l'autre va changer le regard qu'on a sur les gags? Donc, c'est aussi un risque parce que vous aviez une formule qui marchait, de changer un ingrédient peut changer l'équilibre. Parce qu'on le dit, c'est pas un équilibre facile à atteindre. Je pense que c'est un risque, à quelque part, clairement, c'est un risque, mais c'est un risque peut-être plus moderne, à quelque part. Je pense que, d'un autre côté, si on avait pris le non-risque de ne pas évoluer, bien, dans notre cas, c'était un risque parce que le risque de se répéter, je pense que c'est au niveau de l'enthousiasme que ça aurait joué. Peut-être qu'on aurait pu tenir le coup à dire, faire une série qui tourne toujours sur les mêmes gags, mais je sais pas, ça nous ressemblait moins puis ça ressemble moins à, je sais pas, peut-être à l'époque actuelle puis à nos influences aussi qui, surtout dans ces années-là, je dirais, venaient beaucoup de... C'était l'explosion des grandes séries télé, Sex and the City et des trucs comme ça qui marchaient à fond. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, ce plaisir-là d'accompagner des personnages dans la Révolution qui fait partie de... Tu sais, parce que t'as besoin de fuel, t'as besoin de gaz pour pouvoir te nourrir en tant que lecteur. Puis l'évolution d'un personnage, bien c'est ça, c'est que tu te renouvelles, tu te retrouves dans une nouvelle dynamique. Est-ce que ça va marcher? On t'entonne, on essaie. Bien c'est de l'énergie, c'est de l'effort, mais c'est rentable au niveau de la motivation puis de l'excitation que ça te donne à créer. Oui, de dire en fait, maintenant j'ai mon personnage qui normalement agit comme ça, bien maintenant, si je le fais agir de manière opposée, qu'est-ce que ça change dans l'équilibre? Donc dans un tome, Karine devient plus populaire que les deux autres. Là, woups, on change l'équilibre. Quelles conséquences que l'effet de minuit ça peut entraîner? Et là, j'imagine que créativement, dans le fond, on peut s'installer puis imaginer une panoplie de scénarios. Je veux dire, juste avec cette dynamique-là, déjà, il y a peut-être un trois album qu'on pourrait exploiter. Donc on va chercher le meilleur, on garde ça, un album, deux albums. Après ça, on change encore un autre ingrédient, on fait le même exercice. C'est ça. Puis pas tout changer en même temps parce que ce qu'on trouvait aussi important, c'est que les changements soient toujours justifiés, qu'on comprenne la psychologie derrière les personnages. C'est comme l'orientation sexuelle de Vicky qui se découvre au fil des albums. On aurait pu le révéler plus tôt. En lisant les albums, c'est facile de voir qu'on avait placé nos indices parce que nous, on savait qu'on s'en allait dans cette direction-là. mais on n'avait pas l'espace. On n'avait pas l'espace de le faire correctement pour que au niveau émotif, ça puisse vraiment être bien ressenti, de façon naturelle aussi. Parce qu'on traite beaucoup de thèmes dans les nombris puis on a l'espoir de faire en sorte que ça ne se sente jamais trop non plus, que ça ne fasse pas. Ah bon, maintenant ça y est, ils ont décidé qu'il allait nous passer un sur l'homosexualité. Bon, ça y est, cette fois-ci, ils voulaient absolument... Non, tu sais, on veut que ça fasse vraiment... Tu suis des personnages, c'est comme... Tu suis leur histoire puis les thèmes, tu y repenses juste après en disant, ah ben oui, ça y est, ils ont traité de ce thème-là, mais il ne faut pas le réaliser pendant, sinon tu parles de... Tu parles dans le truc moralisateur ou un truc qui a l'air un peu quasi créé pour... pour les écoles ou un truc comme ça. Donc, tu sais, tu sais que ça reste naturel que ça reste ressenti. Puis parfois, c'est juste... On a juste besoin d'une petite phrase, c'est ça, d'un petit sourire, d'un petit échange de regards entre les personnages. Si tu n'as pas la place pour le mettre, ben c'est ça, c'est faux, il faut se donner... On va voir un peu quelles histoires, quels contextes peuvent mener à ces éléments-là si on parle de l'homosexualité de Vicky. Ben éventuellement, dans le fond, Karine prend confiance, ça change un peu la dynamique. Donc, nécessairement, dans le jeu de domino, ça amène un questionnement chez les deux autres parce qu'ils se définissaient par... Donc, et là, tranquillement, ça se place naturellement et on arrive avec un album dont le thème est un peu les questions d'identité. Dans le fond, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, les passages, les moments charnières. Mais on est arrivés logiquement avec un petit détour par le polar juste avant, mais c'est parce qu'il fallait raconter l'histoire de Karine pour mettre en position après ça les deux autres dans ces questionnements-là. Puis, il y a aussi le fait que, comme c'est une série d'humour, bien là, Karine, de la faire changer, c'était une chose, mais notre principal ressort dramatique, bon, il y a Vicky, clairement, mais tu sais, Jenny, souvent, c'était notre route de secours. Quand il y a une situation qui était comme dramatique, on a besoin d'avoir un petit contrepoint humoristique. Quand ça ne pouvait pas penser ni par Karine ni par Vicky, il y a toujours, avec Jenny, il y avait toujours moyen de faire en sorte qu'elle ne comprend pas un truc. Mais là, tu te dis, si Jenny, même Jenny, est-ce qu'après, on est encore capable de faire du gag? c'est pour ça qu'une des raisons pourquoi on a gardé Jenny pour la fin, tu sais, Karine, c'est naturel de la faire évoluer. C'est un personnage qui était le plus évident qu'elle avait une profondeur. Puis après ça, bien, Vicky, elle avait vraiment des gros trucs intérieurs à accepter puis ensuite, de passer à Jenny. Mais tu sais, c'est ça, c'est que l'un influence l'autre, comme vous mentionnez, au niveau des dominos, mais c'est aussi souvent au niveau des thèmes. On veut que, oui, ils s'influencent, mais aussi, ils s'entrecroisent. Puis comme c'est trois personnages, dans bien des cas, on essayait de faire en sorte que deux personnages aient un peu une destinée qui allait ensemble soit au niveau de, c'est un événement qui influence les deux, les deux ou les trois destinées ou de relier au niveau du thème ou de toujours trouver une manière d'y relier parce que trois, c'est trop dans une histoire. Trois, c'est trop, il faut ramener à un ou deux. Donc, il y avait toujours ça aussi qui entrait en ligne de compte. C'est-à-dire, bon, si on réfléchit sur ce thème-là pour un personnage, il faut que sur les deux autres aussi, il y ait comme un effet miroir. Il y a un effet miroir, mais qu'en même temps, l'équilibre soit respecté ou si un album est très, très carine, les deux autres vont plus être en support. Éventuellement, on va leur donner peut-être un peu plus de place pour qu'eux aussi puissent évoluer en réponse à ce qui s'est passé. Mais comme tu dis, toujours dans une marge équilibre et j'imagine dans une marge de planification, on dit, OK, là, on vient de faire deux albums autour un peu de ça. Il faudra aller un peu ailleurs. Même si on a envie de raconter tel truc, on laisse passe et on a toujours deux, trois albums à l'avance. Oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, tu as une perspective de série aussi. en début de série, tu as peu d'albums derrière toi. Donc là, c'était vraiment de dire, écoute, là, ça fait trois gags de suite que c'est plus Vicky. Il faut mettre un peu de Jenny, il faut mettre un peu de Karine. C'était comme dans l'album qu'on cherchait un équilibre entre les personnages. Puis après, à partir du tombe 4, bien là, tout d'un coup, ça s'est dit, bon, mais on peut faire un cycle, pas un cycle, mais on peut faire comme un détour plus sur un personnage. Dans cet album-là, il y aura plus de Karine. Puis après ça, on passera par les autres. La perspective s'élargit parce que tu as plus d'albums, tu as plus de recul sur ce que tu fais. Puis éventuellement, ton univers aussi évolue, tu as un petit peu plus de personnages secondaires, tu as un petit peu plus de... Donc aussi, ça s'amplifie de ce côté-là. Subitement, quand on rajoute la vie de famille, parce que les parents n'étaient pas très présents au départ, éventuellement, ils apparaissent un peu pour expliquer, pour contextualiser, mais ça nous fait aussi des univers de plus dans lesquels on peut insérer à la fois de l'évolution, mais à la fois des gags aussi parce qu'on se rappelle que non-obstant peut-être le dernier-dernier, mais ça reste une planche et un gag aussi dans bien des cas. Donc, ils rajoutent aussi d'ailleurs au jeu d'équilibriste. On raconte une histoire, on fait voler le personnage, mais il faut faire un gag aussi. Oui. Puis c'est un choix de ne pas trop montrer les personnages au départ, pas les personnages, les parents au départ parce que pour garder centré sur les personnages adolescents, plus tu montes les parents, plus tu as quelque part les infantilisent. Donc, c'était un choix de ne pas trop les montrer, mais à un moment, c'est ça, ça permettait d'expliquer les personnages. Puis les personnages secondaires aussi, c'est ça, l'apparition d'Albin dans la série avec toute l'influence qu'il y a eu sur Karine puis après même sur les autres et que les autres ont eu sur lui. Bref, tout ça, ça change tellement la mise en lumière des personnages existants. c'est hallucinant à quoi ça peut servir dans une série d'amener un nouveau personnage, surtout si c'est un caractère aussi fort que Meghan aussi. Meghan, dès l'apparition de Meghan dans la série, elle nous a tout de suite été demandée en dédicace. C'est un personnage féminin fort qui est arrivé avec tout ça. Je suis là puis je suis comme je suis qui a vraiment, ça a vraiment allumé tout le monde. Wow! Et j'imagine, est-ce que ça influence un peu parce que dans le fond, on est toujours en pré-publication dans Spirou, on reçoit des feedbacks, on se dit, bien regarde, il y a tellement de feedback sur les nombris qu'à un moment donné, vous restez fidèles un peu à votre ligne puis on a conscience un peu du bruit autour, évidemment, il y a des interactions, mais à quel point justement, mettons, si en salon, on se rend compte qu'OK, Meghan, ça clique quand même pas mal, qu'Albin, ça répond à quelque chose que les gens attendaient et autres, à quel point on se permet peut-être un peu de venir soit leur donner un peu plus de place ou à quel point on est tenté de leur donner peut-être un peu plus de place en réponse à ce type d'engouement-là. Je dirais surtout, ça rassure puis ça fait plaisir de voir que, tu sais, qu'un personnage parle comme ça au lecteur, mais après, après de donner plus d'importance, je pense qu'on avait cette tentation-là et on dirait que ça nous rajoutait une mission supplémentaire sur les prochains albums, mais en même temps, l'espace est déjà tellement limité, il y a tellement une grosse compétition pour l'espace dans les albums que je pense qu'on n'a pas vraiment pu se permettre de donner beaucoup plus d'importance qu'on avait prévu le faire au personnage, mais en même temps, tu sais, parce que quand tu fais de la BD, c'est pas comme donner un show sur scène, tu t'entends pas en direct la réaction de tes lecteurs, mais quand tu sais que tes lecteurs apprécient vraiment ce personnage-là, t'as quand même l'impression que quand tu le sors de ta poche puis que tu sens que, tu sais que les lecteurs vont être contents de le voir, donc je pense que ça donne, ça ajoute au plaisir de mettre ce personnage-là de l'avant, mais c'est encore une fois la question de l'espace qui toujours nous aura limité. Et j'imagine que l'intérêt des Vacheries rentre un peu dans cette logique-là. Dans le fond, on se dit, on a la série dans laquelle on est tenu un peu par la nécessité que l'histoire évolue. En parallèle, dans le fond, on a un petit univers à différentes époques aussi. Comment on peut retourner dans le cas actuel, dans le fond, au début de l'univers et exploiter un peu plus d'autres situations, mais avec le contexte de ce qu'on a appris puis développé par après? Dans le fond, les Vacheries, si on avait commencé ça au premier, deuxième, troisième album, on n'aurait pas tout l'héritage des autres albums, les environnements familiaux et le reste qu'on peut exploiter désormais dans des gags, mais dans des gags qui chronologiquement se retrouvent au début de la série. Oui, c'est ça. Donc, à quelque part, c'est enlever l'espace consacré à l'histoire, mais d'un autre côté, quand même utiliser ces albums-là pour enrichir l'histoire qui est existante, pour expliquer, pour donner. chaque auteur pourrait en parler. On a tous une quantité incroyable de backstories pour nos personnages, pour toutes nos histoires. Il y a tellement d'histoires derrière les histoires qu'on n'a jamais l'occasion d'utiliser, d'exploiter. Mais les Vacheries, c'est un peu ça. Ça a permis d'aller grappiller, d'aller rechercher des petits trucs dans la backstory, soit de les créer ou soit d'aller les rechercher et de pouvoir en plein à quelque part les utiliser. Donc, c'est un petit plaisir pour ça. C'est un peu votre récréation? Oui, c'est ça. C'est une respiration. Oui, parce que quand tu fais du polar à un moment donné, tu as des rendus à faire du polar dans la série d'humour pour revenir un peu aux bases, ça change. Ça change et ça devient un rythme un peu parce qu'on parlait un peu du rythme de création qui est intense. Le fait d'avoir intégré ça dans l'interstice, de se passer un peu les albums formes longues, ça vous permet un peu de respirer, ça facilite un peu la zéamique de création? Dans notre cas, surtout que c'est Mark qui s'occupait davantage des vacheries, mais c'est aussi dans ton rythme de travail, de comment ton travail s'intègre à ta vie. Quand tu fais une histoire longue, tu te plonges dans ton histoire et on dirait que tu n'as pas de répit tant que ce n'est pas terminé. Au moins, quelque part, avoir au moins le découpage où tu sais que ton histoire est bonne, elle rentre dans ton nombre de pages, tu es capable de la raconter, tout est sous contrôle, après il reste la job de bras comme Mark appelle de faire vraiment le dessin, la couleur, de réaliser le final. Alors que dans du gag, quand tu es vraiment plus dans du gag séparé, tu pourrais toujours faire cette page, aller en voyage, aller en vacances, revenir, faire 12 pages, repartir. Tu peux le faire, tu peux faire juste une page puis faire d'autres choses. ça s'intègre mieux à une vie qui bouge un petit peu plus. Alors que l'album long, c'est plus qui s'immerge dedans puis ça t'envahit l'esprit jusqu'à ce que ce soit réglé à quelque part. Autant au niveau scénario, d'avoir trouvé le bon scénario, la bonne histoire, d'être rendu au moment où tu dis OK, là, on est prêt à ancrer, l'équilibre est là, ça marche, ça fonctionne. On passe à l'étape de production, entre guillemets, même s'il y a toujours de la création jusqu'au bout, on s'entend dans les choix des couleurs et le reste, mais le moment où l'histoire est un peu plus assise. C'est ça, c'est ça. C'est des dynamiques différentes. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là où ça rééquilibrait un peu d'alterner l'ombril et l'acheter. Et surtout dans le contexte où, en fait, d'une entrevue à l'autre, on le dit toujours, dans le fond, les nombrils, éventuellement, ça va se terminer, que ce soit 10, 12 albums, il y a une fin qui s'en vient. Donc le fait d'introduire une série à gag en parallèle, ça nous dit aussi que si la série principale se termine lorsqu'elle se terminera, il y a quand même quelque chose qui va nous permettre de continuer à jouer avec cet univers-là en parallèle de la série. Oui, c'est ça. Même si en même temps, ça commence à faire un bouton. Quand on fait ça, les nombrils? Ça fait quoi? À peu près, pratiquement une vingtaine d'années, une quinzaine d'années? Oui, une quinzaine d'années. On peut dire 2004, quand même, le début, le temps que ça sort dans sa farine, c'est ça le présentait. Dupuis, ça a commencé en 2006, mais la série, on a commencé à la faire en 2004. En 2020. Ça se rapproche du 20 ans, c'est vrai. C'est dans le fond, vraiment, le rythme de votre vie est marqué un peu par les nombrils, par l'évolution de la série. Dans le fond, du moment où elle a pris son envol après quelques albums et on se dit OK, c'est populaire. Du moment où, là, subitement, ça se retrouve dans un disgrantirage. OK, on se dit, j'imagine que ça a pris de la place de façon exponentielle dans votre série. Oui, on dirait qu'il y a comme des... Oui, il y a des points tournants ou points essentiels. Tu sais, quand le... Tu sais, on était publié dans Spirou, mais c'est au Québec. Spirou n'est pas trop, trop distribué. Tu ne te rends pas trop compte qu'il y a des gens qui le lisent. Puis quand... Donc, on avait fait notre publication semaine après semaine. Tu sais, vraiment la tête dans le bidon. On travaille, on travaille. Quand on s'est retrouvés à Angoulême, puis que là, il y avait d'autres auteurs qui nous avaient lus en direct pendant notre production, en réalité, parce qu'il était abonné à Spirou, ça nous a comme donné un choc de dire « Ah, voyons, là, c'est Serge Le Tante qui nous lit et qui nous dit ce qu'il pense de notre série. » Tu sais, il fallait comme pas trop focusser là-dessus parce que là, tu te dis « Attends, je ne vais pas se laisser bloquer par le fait que... » Tu sais, on dirait que ça a été un moment de se rendre compte qu'on n'est pas juste lus par des lecteurs, on est aussi lus par les autres auteurs, tu sais, qui nous jugent d'une façon différente d'un lecteur. Fait que tu sais, c'est ça, il y a effectivement, comme vous mentionnez, c'est ça, ça rythme un peu l'évolution des nombris puis notre évolution personnelle, ça c'est un peu comme timé ensemble aussi. Oui, puis j'imagine aussi jouer avec les attentes, tu sais, de savoir qu'il y a X mille tirages, on parlait avec le Tomcat des campagnes promotionnelles, donc tout l'aspect marketing, tout l'aspect vente, bien éventuellement, dans le fond, on est capable d'avoir une certaine distance, mais éventuellement, ça vient aussi un peu entrer ou perméabiliser un peu la création elle-même parce que finalement, l'agenda n'est pas dicté que par la création, mais il y a aussi toute une machine derrière les nombris qu'il faut garder en tête quand on dit, bon, quand on va sortir un album puis ça s'en vient dans tel coin, bien... Mais tu sais, je pense que chaque étape d'une carrière a ses défis puis ses facilités. Tu sais, quand t'es pas encore sûr, quand t'écris et que tu sais pas si tu vas être publié, t'as comme une liberté du fait que... t'oublies un peu qu'il va y avoir un lecteur. Mais t'as le stress de pas savoir si tu vas être payé pour ton travail, si ça va avoir l'appui. Il y a eu la peine de faire tout ce travail-là. Donc, il y a comme un genre de pression qui est d'une certaine façon. Alors que là, à partir du moment où t'as un éditeur qui attend après ton album, des lecteurs qui ont hâte, qui écrivent le jour même de la sortie d'un album, avec Facebook, t'as des gens qui écrivent le jour même de la sortie de l'album pour te demander quand est-ce que le prochain sort. Là, la pression passe à un niveau différent. C'est plus les mêmes stress, c'est plus les mêmes angoisses, mais il y en a toujours. Quelqu'un qui veut créer puis qui se dit « Ah, je le prie quand j'aurai la situation parfaite », bien, il n'y en a jamais de situation parfaite pour créer. T'as toujours soit pas de stress ou pas de certitude ou trop de stress ou trop de... Il y a toujours... Il y a toujours... Il y a toujours quelque chose. Donc, c'est... Oui, c'est ça. De sentir que t'as la machine derrière toi, c'est comme... À la fois, c'est stimulant puis en même temps, c'est une pression. Il n'y a pas de recette magique. Et là où vous en êtes aujourd'hui, dans le fond, sachant que vous aimez aussi vous remettre en danger, vous gardez un peu comme ils disaient en anglais « The Edge ». Et le reste, c'est quoi un peu les prochaines étapes? Dans le fond, est-ce qu'on replonge un peu dans des mises en danger? Est-ce qu'on va essayer de faire d'autres collaborations? Est-ce qu'on reste concentrés sur les nombris? On en est où un peu après presque 20 ans? Après presque 16 ans? Oui. Pour l'instant, on en est à travailler un peu sur des projets différents pour un peu se ressourcer chacun de notre côté. Puis en même temps, en gardant sur le back burner dans notre tête que c'est avec les nombris, on se dirige vers la conclusion. Puis on sait bien que la conclusion, on n'aura pas assez d'un album pour la faire. Il faut que ce soit prévu au moins deux albums à l'avance. Donc, c'est ça. Avant, on rajoutait toujours des nouvelles ficelles, des nouveaux trucs. Là, il faut peut-être commencer à rattacher, à ramener. C'est comme une autre forme de travail. C'est encore un nouvel apprentissage. Oui, OK, d'essayer de ramener les choses, de reprendre un peu comme prendre contrôle sur tout ça puis s'en aller avec une vision de notre fin. Donc, pour l'instant, ça, c'est comme sur le feu arrière puis on va un peu essayer de prévoir nos affaires. Il reste encore pas mal de pain sur la planche, comme on dit. Oui, mais c'est ça. En création, c'est toujours, le début puis la fin, c'est les deux parties les plus importantes. Avec le début, tu vas chercher l'attention, tu vas chercher le lecteur puis ça, sur quoi tu laisses ton lecteur à la fin, c'est le souvenir que tu vas laisser. Donc, c'est important de soigner. C'est aussi important de soigner le milieu dans son temps, mais le début puis la fin, c'est quelque chose C'est vrai que si ça finit mal, si ça finit mal, on reste un peu amère comme lecteur puis on se dit, OK, je vous ai suivi pendant 15 ans puis finalement, c'est comme ça que ça finit. Tout ça pour ça. Je ne peux pas de pression, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est l'envie d'aussi nous-mêmes être satisfaits de comment tout ça va se conclure puis où on se dirige avec toute cette histoire qu'on a créée depuis presque 20 ans. Évidemment, une histoire qui, en tant besoin de le rappeler, est toujours disponible en librairie pour ceux qui n'ont pas encore embarqué. Donc, on a quoi, huit tombes de la série principale, deux tombes des Vacheries également, qui sont disponibles au moment où on parle. Il y en a d'autres qui s'en viennent également. Maryse Dubic, en fin d'entrevue, en fait dans la série, on y va avec quelques petites questions plus légères. Donc, j'amorce la dernière ligne droite avec toi en te demandant quelle est la première BD que tu as lue? Eh bien, c'est super québécois. C'était Onésime. C'était un recueil du bulletin des agriculteurs et que j'ai lu et relu et relu. Puis je suis chanceuse de tomber sur cette qualité-là de bande dessinée alors que j'en lisais très, très peu. Puis c'était dans les quelques livres qui étaient à la maison puis qu'à chaque fois que je retombais dessus, je replongeais, je replongeais dedans. La BD que tu as le plus lue et relue? Bien, c'est peut-être Onésime parce que vraiment, je vous ai très, très peu de livres à la maison. Mais sinon, plus tard, je dirais peut-être M. Jean. Parce que M. Jean, relire M. Jean, je ne sais pas, c'est toujours un plaisir. C'est comme on va trouver un vieil ami, un vieil ami qui est un peu, tu sais, qui est un, je ne sais pas, qui montre un peu sa vulnérabilité, qui a peut-être une vision un peu différente de la vie puis qui l'assume. Je ne sais pas, c'est une BD agréable à relire. Et la BD qui, et là, je te donne l'option, en fait, la BD qui t'a le plus marquée, que ce soit personnellement ou professionnellement? Les Lapinots, mon, je dirais plutôt dans les premiers, pas les Lapinots de chance, les Lapinots, parce que ça, au niveau du dialogue, c'est tellement un plaisir. La dernière BD que tu as lue? Ah, la dernière BD que j'ai lue? Je pense que c'est « Mort et déterré » de Jocelyne Boivin avec Pascal Colpron qui sont maintenant dans Spirou. Et enfin, « Art de la bande dessinée », un livre qui t'a marquée? « Art de... » Qu'est-ce que tu veux dire par « Art de la bande dessinée? » Donc, pas une BD. N'importe quoi sauf une BD. Ah, oui. OK, n'importe quoi sauf une BD. Dans ce cas-là, je dirais « In praise of the unlived life ». C'est par un psychologue british. C'est... C'est quoi en français? Ça veut dire « En faveur des vies non vécues ». Donc, vraiment un essai sur à quel point on est déterminé et défini par toutes les vies qu'on a rêvé de vivre et qui ne sont pas la nôtre, qui nous définiraient peut-être même davantage que celle qu'on vit réellement et qui est, elle, pleine de compromis de la réalité. Donc, ça, je l'ai lu et relu et j'ai un livre quasi... Tu sais, j'ai souligné quasiment tout dans le livre. C'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Oui, oui, c'est ça. Eh bien, Marie Zubuc, merci beaucoup pour cette rencontre, pour ce temps passé avec nous. Bien, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Raymond. Eh bien, voilà, c'est ce qui met fin à cette nouvelle rencontre du 9e type. Évidemment, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'en profite au passage, mais tout d'abord pour remercier les partenaires de cette série. Alors, évidemment, Québec BD qui propulse la série. Également, La vie en BD sur CKRL 89.1. Et on remercie aussi la fabrique culturelle de manière plus précise. Je remercie Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD pour son travail de montage, son travail technique autour de ces rencontres. et c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501